... Bonsoir à toutes et à tous. Salut Léon. Salut Julia. Bonjour à toutes et tous. Quel plaisir, quelle joie d'être ici, dans le Valenciennois, dans le Nord. Ce soir, on joue à domicile et ce soir, on est chez Fabien Roussel. Ça nous fait chaud au cœur d'être là. Merci, merci. On est à 15 bornes, à 15 minutes d'une ville, une ville que vous connaissez, une ville qui tient à cœur à Fabien Roussel. On en entend parler à longueur de temps dès que Fabien Roussel est à la télé. Cette ville, vous l'avez reconnue, c'est ? C'est ça. On en entend matin, midi et soir et c'est super parce que nous, on est fiers d'avoir un candidat qui n'habite pas à Paris. On est fiers d'avoir un candidat qui vit dans sa belle ville de Saint-Amant-les-Eaux et qui n'a pas un patrimoine de 10 millions d'euros, de maisons à la bol. Ce n'est pas la France des jours heureux. Non, Fabien Roussel, il vit ici, avec vous, dans le Valenciennois. Et c'est parce qu'il est à vos côtés tous les jours qu'il défend aussi bien le monde du travail, la dignité des travailleurs. Lui, il n'a pas besoin de faire de storytelling ou d'histoire sur le monde du travail et sur notre quotidien. il le vit et c'est pour ça qu'il en parle aussi bien. Ici, on sait ce que c'est que travailler, mais on sait aussi faire une chose peut-être plus qu'ailleurs, c'est faire la fête. C'est faire la fête le samedi soir, mais on sait aussi, dès le lundi matin, embaucher à 8h parce que c'est ça qui est beau dans le Nord, c'est qu'on sait boire une bonne bière, manger un bon wedge, manger un bon maroile et embaucher à 8h du matin le lundi. C'est vrai, c'est vrai qu'on sait faire ça. Et moi, je vais vous faire une confidence. Ça s'entend un peu, je ne suis pas vraiment du Nord. Vous l'aurez remarqué ? Non, enfin, je viens du Sud. Il y a des gens très bien dans le Sud, sachez-le. Mais par contre, je vais reconnaître quelque chose. Dans le Sud, on n'aime pas trop faire les compliments, on est plutôt à avoir un compliment. Mais il y a une chose qu'on dit sur les gens du Nord, véridique, et c'est suffisamment rare pour que je vous le dise ce soir, c'est qu'on dit que les gens du Nord, ils sont plus accueillants que les gens du Sud. Alors, on veut entendre la chaleur humaine dans cette salle, alors faites du bruit, s'il vous plaît. Moi, je veux pouvoir revenir à Perpignan et leur dire, oui, dans le Nord, c'est des fous. Il y a la chaleur humaine, la fraternité et la solidarité. Alors, je veux vraiment, vraiment vous entendre ce soir. Dans le... Ici, voilà, on le dit, on est heureux d'être là, on sait faire la fête, on travaille dur, mais aussi on sait résister, se battre et défendre la dignité du monde du travail. Et notre première intervenante, elle est de ce genre de femme, elle est de ce genre de militante qui ne lâche rien. Elle se bat quotidiennement pour les droits des salariés, pour la dignité du monde du travail. On est très fiers de l'accueillir en ouverture de ce meeting. Elle aussi, elle joue ici, ce soir, chez elle. Je vous demande d'accueillir très, très chaleureusement Karine Trottin. Merci, Julia. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis très contente de pouvoir prendre la parole en ouverture de ce meeting ici, dans le Nord. Chers amis, chers camarades, quel bonheur, en effet, vous retrouver ce soir, ensemble, unis dans cet arrondissement, ce Valenciénois si cher à Fabien. Pour ce premier, des deux meetings qu'il tiendra dans notre département, et je vous encourage déjà à venir nous rejoindre, du coup, le 7 avril, également au meeting du Zénith. Ce sera le dernier meeting de campagne. Parce qu'il y a du monde ici, il y aura du monde à l'île le 7 avril. Nous sommes plus de 2 200 personnes aujourd'hui, pardon, et cela fait particulièrement chaud au coeur. Merci à toutes et tous. Du coup, j'en profite pour saluer les nombreux élus, ceux qui exercent leur mandat aujourd'hui, comme les élus honoraires, ainsi que les maires, les parlementaires, les conseillers départementaux et régionaux, présents ce soir à nos côtés, et ceux dans leur grande diversité. Merci à vous. Je salue encore toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de ce meeting, et je pense que nous pouvons, d'ailleurs, les applaudir. Alors, en ce moment tout particulier, comment ne pas avoir une pensée, les yeux tournés vers l'Ukraine, où l'offensive russe fait rage au mépris du droit international ? La guerre est la voie du pire, la pire des solutions. Tout doit être donc mis en oeuvre pour faire prévaloir la diplomatie. L'urgence est de faire taire les armes pour que plus une seule vie ne soit perdue. L'autre urgence est bien évidemment la solidarité qu'il s'agit d'organiser envers le peuple ukrainien, victime innocente de ce conflit guerrier. Plus que jamais, il s'agit de faire primer les valeurs de paix, d'une paix si précieuse, d'une paix universelle. Au-delà, comment ne pas avoir également les yeux tournés vers toutes celles et ceux qui souffrent ? Comment ne pas avoir en tête les prix qui flambent ? On le ressent bien à la pompe. Le chômage endémique, les salaires qui ne progressent pas, la jeunesse sacrifiée, les retraités qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, le démantèlement continu du service public, bien évidemment j'en passe. Comment ne pas être révolté quand tant de nos concitoyens se serrent toujours plus la ceinture, alors que dans le même temps, toute honte but, les richesses s'accumulent dans les mains de quelques-uns, sans partage aucun, alors que la grande majorité d'entre nous compte au centime près. C'est bien ces enjeux qu'ils doivent être mis au coeur de cette campagne présidentielle. Grand moment de débat par excellence. Et nous pouvons nous féliciter de la présence de Fabien Roussel dans ce débat. Nous en sommes fiers, nous en sommes honorés. Car soyons francs et lucides, qui d'autre aujourd'hui pointe ces enjeux majeurs ? Qui ? Fabien Lefay, sans retenue, avec ce courage du parler vrai, du parler franc, avec sincérité et espoir. Ainsi, plus qu'un programme, c'est un vrai projet de société qu'il nous propose. Les richesses sont là. Nous ne demandons rien d'autre qu'elles ne soient beaucoup mieux réparties. Contre ce capitalisme débridé et prédateur, il s'agit de bâtir des digues fortes pour que chacune et chacun puisse mieux vivre demain. Pour cela, soutenons Fabien, soutenons Fabien Roussel, en réserve. Soyons nombreux derrière lui, afin de lui donner la force nécessaire pour porter haut ces couleurs qui nous sont si chères. des valeurs d'égalité, de justice sociale, de tolérance et de partage pour porter haut l'humain d'abord, pour porter haut les jours heureux. Cher Fabien, sache que nous sommes à tes côtés. Nous sommes là, nombreux donc, afin que ta candidature fasse écho, ici, dans ton Valenciennois et aussi bien au-delà. Et nous avons confiance. Je vous remercie. Merci, Karine. Merci beaucoup. Merci. Alors, elle l'a dit, Fabien, il défend la voie du monde du travail et je ne sais pas si vous l'avez regardé hier sur TF1. Oui ? Vous l'avez trouvé comment ? Bien. Il a été excellent et ça a été une fierté pour nous de l'entendre briller autant et porter aussi bien notre projet de la France des jours heureux. Et s'il le fait aussi bien, je vous le disais, c'est parce qu'il vit parmi vous ici dans le Valenciennois, mais c'est aussi parce qu'il parcourt la France avec sa sincérité et son énergie, il faut le dire, incroyable, et qu'il puise toute son expérience de ces rencontres-là. Et il y a quelques temps de là, il y a deux semaines à peu près, nous étions à Avion, dans le bassin minier, dans le Pas-de-Calais. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens du Pas-de-Calais ce soir ici. Ils sont là un peu, mais est-ce qu'il y a des ch'tis dans la salle ? Vous leur avez fait peur, ils n'ont pas voulu venir. Non, mais on a été accueillis très chaleureusement dans le bassin minier et on a voulu porter, comment dire, donner à voir ce qui s'était passé ce soir-là avec ce clip que vous allez découvrir maintenant. Je veux vous dire que nous avons tant de choses à faire ensemble, à reconstruire ensemble, dans la sincérité. Nous pouvons faire de vos colères, de vos déceptions et surtout de vos espoirs quelque chose d'affinement plus subtil, plus beau, plus fraternel. Nous sommes la grande famille de la classe ouvrière et ma candidature, notre candidature, c'est celle-là, c'est la vote, c'est celle de la fierté ouvrière. Vive la France, vive la République et vive la République pour que vive la paix. Alors, le prochain intervenant, c'est un ami qui n'habite pas si loin mais qui est quand même dans un autre pays, vous allez le reconnaître, un ami avec qui on partage pas uniquement le goût de la bonne bière mais celle aussi des luttes pour les travailleurs, pour la dignité des travailleurs. Ils sont certes très bons au football mais ils savent, ils savent qu'ils ne gagneront jamais contre nous mais ils le prennent avec philosophie. Et nous, on prend avec beaucoup d'humour les blagues qui font sur l'arrogance française. Je vous demande d'accueillir Raoul Hedebaud, président du PTB. Applaudissements Bon, jusqu'à il y a 30 secondes, tout se passait bien. C'est très content d'être là. Bon, camarades, c'est un honneur pour moi d'être présent ici ce soir. Comme vous l'entendez, je viens du sud, sud de la Belgique. Oui, Liège, c'est dans le sud de la Belgique. Vous savez, on est toujours le sud de quelqu'un dans ce pays. Non, c'est important pour moi d'être ici présent ce soir pour apporter évidemment tout mon soutien chaleureux à tous les camarades dans cette campagne parce que, qu'on le veuille ou non, évidemment, nos deux pays sont très fortement liés et on n'est évidemment pas indifférents de savoir qui va diriger ce pays parce que vous avez comme tradition, vous les Français, de nous envoyer ce que vous avez de meilleur. BNP Paribas qui rachète toutes nos banques. Engie qui rachète tout autre parc électrique. TF1, on se le bouffe tous les soirs. Et donc, dans toute cette générosité française, justement, à travers, justement, TF1, on voit aussi autre chose. On voit aussi cette résistance de la classe ouvrière française qui est là. Et je pense que si j'ai un message à apporter ici ce soir, c'est que nos combats y sont communs. Les débats que vous avez aussi aujourd'hui en France sont exactement les mêmes que ceux qu'on a en Belgique. Rappelez-vous, pour les camarades, on était venu à Lille soutenir les combats des travailleurs français contre la mesure de Macron de vouloir faire travailler les gens plus longtemps avec la fameuse pension à points. Vous vous souvenez de ça ? Les points, ça ne valait pas d'un grand choix, comme on dit chez nous. Et on avait réussi à avoir une petite victoire là-dessus, en Belgique, parce que le gouvernement avait dû retirer cette mesure de la pension à points. Et c'était vraiment avec chaleur qu'on est arrivé à Lille pour soutenir les camarades de la CGT, du partenisme français en combat, pour dire clairement que dans ce monde, dans ce monde, il n'est pas normal de faire vouloir travailler les travailleurs de plus en plus longtemps, alors qu'en même temps, on produit de plus en plus de richesses dans notre société qui permet aux anciens de plus se reposer et de donner du boulot aux jeunes. Ce combat commun, camarade, on va le continuer contre Macron qui veut vous faire bosser. Je suis 65 ans. Alors ce combat commun aussi, c'est le combat aussi que Fabien met en avant je trouve dans cette campagne et qui nous inspire très fort et je pense qu'elle dépasse même le cadre uniquement des élections en avril, c'est celui de rendre la fierté au monde du travail, de rendre fierté à la classe ouvrière. Et je trouve que ça, ça se ressent. une fierté combative, une fierté de... Et on le sent quand Fabien intervient aussi dans les médias pour dire « Attendez, moi, on ne me la fait pas. » Moi, je suis fier. Je suis fier de la classe de laquelle je proviens, de la région de laquelle je proviens et de cette identité de classe qui doit nous rendre le rapport de force de demain. Pendant 30 ans, les puissants de ce monde n'ont pas arrêté de raconter en Europe que la classe ouvrière l'avait disparue, elle n'existait plus, on est dans la post-modernité, qui crée la richesse, c'est les captains of industry, on nous l'a fait toutes. Et au moment où le Covid est arrivé, là, il n'y avait plus personne pour bosser là-haut et on a découvert ce qu'on appelait chez nous les métiers essentiels. C'est-à-dire tous ces métiers sans qui notre économie ne tourne pas. Et bien, dans cette campagne-ci, ce que j'aime bien, moi, dans la tchatche, comme on dit chez nous, c'est celui d'aller remettre au cœur du débat la fierté de la classe ouvrière. Parce que sans classe ouvrière, sans monde du travail, il n'y a pas de richesses qui sont produites et les puissants, ils doivent entendre, ça, camarades. Et cette fierté, ça passe aussi par la fierté de ce qu'on est. On peut encore dire en France qu'on aime bien boire une bière. Parce que par exemple, il y a toute la polémique chez vous, qu'on aime bien la bière. Attends, c'est pas possible, quelle bière, etc. On n'a rien compris. Moi, ça fait déjà dix ans en Belgique que je dis que j'aime bien les frites. Il n'y a pas eu de polémique. Non polémique. Mais si en France, le débat politique, on a bien voulu un steak. Boum, c'est bordel général. Non, mais c'est quand même incroyable pour dire le niveau du débat parfois. Franchement, il est temps un peu de relever cette affaire-là. Et donc, je voulais vous donner tous mes témoignages de solidarité. Je suis content d'être ici dans la région parce qu'elle est frontalière. Donc, on a aussi des camarades français qui travaillent les entreprises en Belgique avec les FGDB qui travaillent aussi en Belgique. Il y a quelques camarades qui habitent en Belgique ici ce soir. Non, non. Ben voilà. Ben voilà. Il ferait mieux de venir une fois. Mais si, mais si. On est un peuple vraiment chaleureux, quoi. J'ai vu les camarades d'avion qui sont dans la salle. Les deux, trois qui nous ont accueillis à la première fois qu'on est venus. Je pense que les régions frontalières, le Nord, le Pas-de-Calais jouent un rôle important de la fraternisation de nos deux parties. Je pense que les rendez-vous, ce n'est pas toujours à Paris que ça doit se passer. Les rendez-vous, ça se passe aussi ici. Et historiquement, que ce soit par les mines, que ce soit par les industries, que ce soit par l'identité de classe, c'est aussi dans des régions comme ici qu'on a construit la solidarité entre travailleurs belges et français. Parce qu'en face de nous, ils sont unis. Les Bernard Arnault, les BNP Paribas, toutes ces multinationales, les Renault, les Peugeot et tout. Tout ça, ils sont structurés au niveau européen. Et nous, la gauche, la gauche, la case ouvrière, on est trop divisé. On est trop divisé. On a un monde à se rattraper. Et ce monde, on va le commencer ici aujourd'hui. Donc c'est avec plaisir, franchement, camarades, que je vais vous apporter tout mon soutien. Lâchez rien du combat. C'est la dernière ligne droite, franchement. Il vous reste combien ? 26 jours, 3 heures et 2 minutes ? De voir que c'est calculé. Eh bien, c'est ici que ça commence. On fait rendez-vous tous ensemble au bar pour encore s'en boire une. Bonne campagne à tous les camarades. Lâchez rien du combat. Merci beaucoup, Raoul. Merci beaucoup, Raoul. Et rendez-vous à la fête de l'humanité en septembre. C'est à Paris, mais ça vaut le coup. Merci beaucoup. Tu l'as dit, l'importance de la solidarité ici. On a les gueules noires, le cœur rouge, mais surtout les bras grands ouverts dans le bassin minier. Et ça fait plaisir de voir cette ambiance ce soir. Alors, on le sait, le contexte international est tendu. La guerre est arrivée ici, sur notre continent, en Europe. Mais c'était essentiel pour nous d'être assemblés tous ensemble pour porter une seule et même voix, une voix de paix. Et ça tombe bien. Ça tombe bien car nous avons le candidat de la paix. Et Fabien Roussel s'est exprimé à l'Assemblée nationale avec un discours fort à ce sujet qui a été reconnu par toute la classe politique et plus largement par tout le pays. Et je vous demande de l'écouter. Nous avons un clip vidéo pour l'entendre. On ne peut pas d'un côté militer pour la paix et de l'autre côté continuer à vendre des armes. À qui vous les achetez ? La planète est une véritable poudrière prête à exploser si on n'y prend pas garde. Notre peuple avec tous les autres peuples d'Europe doit se lever unis dans sa grande diversité tendre la main au pacifiste unis pour la paix. Oui, c'est au peuple de se faire entendre car ce sont eux qui sont toujours les victimes. Les Français vont subir la conséquence d'un tel conflit. Vous vous rendez compte que tous ces produits qui font partie de notre quotidien sont devenus des actifs financiers. Ils se jouent en bourse et donc il faut tout faire pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Le président russe met en péril l'avenir de l'humanité, l'avenir de nos enfants. Il ne trouvera dans cette guerre que la désolation pour son peuple, l'effondrement pour son économie et le déshonneur pour son régime. Je vous aime et ensemble, on va marquer des points. On va faire respecter nos idées, le monde du travail, les retraités, la jeunesse. Allons-y, tous ensemble. Tous ensemble. Alors, au début de ce meeting, on a accueilli une militante, une femme forte et ça va être le cas aussi de notre deuxième intervenante. Elle est particulièrement engagée sur les questions de jeunesse et de la petite enfance et vous savez que c'est un des sujets qui est au cœur du programme de Fabien Roussel, au cœur de la France des jours heureux. Je vous demande d'accueillir très, très chaleureusement Virginie Tétigny. Bonjour à toutes et bonjour à tous, mes chers camarades, mes chers amis, mon cher Fabien et ma chère future France des jours heureux. Quel honneur et quel bonheur de pouvoir prendre la parole aujourd'hui devant vous sur le thème de l'enfance au sein de la région, du département, de la ville de Valenciennes qui m'a vu naître. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que les Hauts-de-France sont le berceau de notre cher candidat Fabien. Dans cette vie des mineurs, de l'industrie, de la dentelle, de la jeunesse, où les gens vous accueillent bien souvent avec peu de choses tant elles sont faites avec le cœur. Cette région qui reflète les valeurs de notre parti communiste, de notre candidat Fabien Roussel, la simplicité, la solidarité, le dynamisme, le courage et la transparence. Ces vertus chères aux camarades et aussi aux élus qui chantent haut en chœur l'international et le chiffon rouge qui n'ont pas peur de battre le pavé, de sillonner le terrain, des plaisirs militants que j'ai eu la chance de découvrir lors de mes mandats auprès de Fabien Thiemé, notre regretté maire de Marly, aux côtés duquel j'ai beaucoup appris et à qui on doit beaucoup. Également, nous continuons ce combat avec mon amie Marie-Thérèse, aujourd'hui présente. J'ai fait mes premiers pas dans la politique alors que j'étais présidente à l'époque de l'association des parents d'élèves où nous avons combattu des fermetures des classes. Fermeture des classes, cette année, il y en a eu encore pas mal. De porte en porte, de combat en combat, j'ai grandi avec mon équipe, d'abord conseillère, adjointe et aujourd'hui dans l'opposition. Et c'est là que le combat se joue et que les vrais restent. Ne jamais abandonner, c'est ce que j'ai appris auprès de mes camarades. Indépendant depuis 2012, en tant que directrice de micro-crèche, nous avons traversé tant bien que mal cette crise sanitaire. Notre petite entreprise, eh bien, notre petite entreprise, croyez-moi, elle a bien connu la crise et nous avons survécu, mais ce n'est pas le cas de tous et à quel prix. Nous sommes à bout de souffle, les petits indépendants. Pourtant, nous créons de la vie et nous créons de l'emploi. Car nous sommes tous essentiels. Sans parler de nos enfants, ils respirent enfin, aujourd'hui dans les cours de récré. Mais ils ont appris à intégrer dans leur vocabulaire le Covid-19 et aujourd'hui la guerre. Aucun enfant sur cette terre ne devrait subir ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, en Libye, au Mali, en Irak. La liste des pays en guerre et les dictatures est malheureusement bien longue. Et c'est notre mission de rassurer au maximum les futures générations d'adultes qui ont trop souffert des erreurs du passé, des conflits internationaux, des inégalités en proposant des lois fortes, des projets et surtout en mettant plus de moyens. Tant oublié dans cette crise sanitaire par exemple les assistants familiaux, les enseignants, les enfants foyers qui ont dû user de stratagèmes pour suivre les cours à distance durant le confinement. S'ils ont pu les suivre bien sûr puisqu'il n'y avait pas de moyens, des moyens de tablette, d'ordinateur notamment. Le constat sur le terrain est affligeant. Un peuple qui prend ses enfants par la main est un peuple qui vivra longtemps, écrivait Alain Gilot. Cette main, les gouvernements l'ont lâché et ce à plusieurs reprises. Comment ne pas s'insurger devant la diminution des budgets alloués à l'accompagnement et au soutien scolaire de nos futures générations. Comment en 2022 peut-on croire encore à cette supercherie budgétaire effectuée sur la tête de nos bambins. Cette main parfois fragilisée par l'handicap, nous l'avons lâchée au fur et à mesure, là où justement nous aurions dû la serrer encore plus fort. Quel est le bilan des Piales, pôles inclusifs d'accompagnement localisé à ce jour ? Je pense qu'on connaît tous dans notre entourage une AVS, ces femmes ou ces hommes de première ligne qui remontent chaque jour le désarroi du quotidien, manque de moyens, de formation, de rémunération et de mutualisation des savoir-faire. J'écoutais hier encore le cœur serré d'une maman dont les deux enfants sont porteurs de handicap, complètement fatiguées par les méandres administratifs pour faire suivre et scolariser ces deux enfants en situation de handicap une fois l'accueil en crèche terminé. Elle doit employer à domicile une éducatrice de jeunes enfants dont une partie reste à sa charge, parfois des enfants malheureusement qui se tournent également vers la Belgique. Comment en 2022 nous ne pouvons pas offrir un accueil dans des structures adaptées à nos enfants de la République ? Il y a trop de familles de mamans en détresse, c'est à nous de proposer des lois fortes, de faire naître des projets et de les voir s'épanouir. Quel beau cadeau que de voir sourire un enfant. Nous fêtions les droits de la femme dernièrement et nous célébrons également les droits de l'enfant le 20 novembre. C'est une bonne chose mais c'est tous les jours les droits de la femme, les droits de l'enfant. C'est tous les jours qu'ils doivent être respectés. D'ailleurs, j'espère comme Fabien que tous les enfants de France puissent voir une fois la mer, d'ailleurs le parti communiste organise la journée à Malo, une fois la montagne avant d'entrer au collège. Ce n'est pas idyllique ou impossible. Je suis convaincue que la proposition de taxer sur les jets privés avancées par notre candidat sera comblée sur ces manquements. Qu'ils aient accès à la culture, aux musées, aux écoles de musique, aux sports. Tant d'inégalités existent encore. Je rêve de ces jours heureux pour qu'un enfant ne se retrouve plus à la rue. Ces chiffres sont alarmants. 60% des SDVF sont des moins de 25 ans. Arrive des déplacements, des enfants, de l'aide sociale à l'enfance. Avoir atteint une majorité sans accompagnement sérieux, sans contrat jeune, sans famille d'accueil acceptant parfois de continuer un parcours pourtant déjà bien fragilisé, et bien pour ces jeunes parfois c'est la rue. L'heure est à l'action mes camarades. Comme disait depuis les camps de concentration, Martha Derumeau, Néa Comine, figure emblématique de la résistance ouvrière, militante syndicaliste de la CGT, cadre du Parti communiste, chacun de nous est un embryon de résistance, une belle leçon de vie, de courage que cette grande dame qui nous a laissé faite prisonnière alors qu'elle voulait juste serrer son fils dans les bras. C'est tout un pays, tous les enfants du monde qu'elle aurait voulu sauver. Nous devons, tel que Martha et d'autres héros, l'ont fait résister à la guerre, être solidaires pour ne plus jamais que les bombes retentissent, les inégalités et les injustices subsistent. Nous devons tous semer l'espoir des jours heureux et cela, ce sera grâce à vous. Merci, vive la paix et vive les jours heureux. Merci beaucoup Virginie. Merci. On peut l'applaudir bien fort parce que des héroïnes du quotidien comme ça, c'est elles qui font la fierté de la France. Merci beaucoup, beaucoup Virginie. Merci. Alors, on est dans le Nord et on a de nombreux soutiens. Les deux que nous allons écouter juste après sont Samir Dardari, il est ouvrier à Alstom et Xavier Jouanin, il est maire de Haunin et vice-président de Sum Simouv. Il y en a un qui construit les transports et l'autre qui veut les rendre accessibles et gratuits. Je vous demande de les écouter. Bonsoir à tous, Jouanin Xavier, maire d'Haunin, conseiller communautaire et vice-président au Simouv. Pouvoir d'achat, accès à l'emploi et à la culture, réduction de notre empreinte carbone et fin du tout voiture, la mobilité ici, chez nous et ailleurs en France est un enjeu pour les jours heureux. La gratuité pour tous de nos transports en commun est une réponse à l'urgence climatique et à l'urgence de l'enjeu social. Ensemble, mobilisons-nous pour redonner du sens à ce service public. un des points présents dans le programme des jours heureux. Pour cela, je fais appel à voter pour Fabien Roussel. Je me présente, Dardari Samir, je travaille chez Alstom dans un service sous-plâche chaîne, donc Alstom qui est un grand acteur ferroviaire. Le ferroviaire est aujourd'hui plus que jamais un acteur important en termes d'emploi dans les Hauts-de-France. Plus de 3 000 salariés uniquement pour la construction des trains et des métros. C'est aussi un moyen de déplacement doux, donc un acteur à la transition écologique. Fabien Roussel est un élu engagé dans l'accompagnement et est très attaché à l'industrie en France et sa relocalisation. Les propositions du candidat à l'élection vont dans le bon sens sur la mobilité comme la réouverture des petites lignes, les trains du quotidien, le fret ou la renationalisation de la SNCF vont dans le bon sens. C'est pour cela que je soutiendrai Fabien Roussel et que j'invite tous les gens sensibles à la question écologique à soutenir sa candidature. Alors des soutiens, il nous en arrive tous les jours au siège de campagne. Il y en a un qui nous a fait très plaisir la semaine dernière et je me suis dit que je vous en parlerai parce qu'ici, ça a un écho particulier. Il chante les mains d'or, celui qui dit qu'on forge l'acier rouge avec les mains d'or et je pense qu'on peut applaudir Bernard Lavillier pour les mots qu'il a eus pour Fabien Roussel et je sais qu'ici ça vous parle plus particulièrement et nous, ça nous a fait très très chaud au cœur de lire ce qu'il a déclaré sur Fabien Roussel. Alors le prochain intervenant, c'est un gars du coin, un ch'ti comme on les aime, qui a marqué le territoire par son mandat de député, ses mandats d'élu. Il a avec son frère fait trembler les murs de l'ensemble des paradis fiscaux jusqu'au Bahamas. Je vous demande d'accueillir Alain Boquet. Mesdames, messieurs, chers amis et chers camarades, mes premiers mots sont destinés évidemment au peuple ukrainien attaqué injustement, illégalement par ce dictateur Poutine qui a cyniquement bafoué et violé le droit international toute honte but. Tout doit être mis en oeuvre pour en finir avec cette guerre monstrueuse et meurtrière au cœur de l'Europe. Elle a déjà fait trop de morts, trop de victimes innocentes dont des enfants, trop de destruction, trop d'exilés. Il faut arrêter ce massacre, ce drame humanitaire. Notre solidarité avec le peuple ukrainien est totale. L'urgence est à un cessez-le-feu comme le réclame Fabien Roussel qui est le candidat de la paix qu'il place comme une priorité absolue. La campagne électorale est évidemment marquée par ce contexte lourd de guerre qui occupe tous les esprits et toutes les inquiétudes. Cela dit, le débat démocratique doit se poursuivre pour définir l'avenir. Le système de l'élection présidentielle dans sa nature et ses modalités nous avons en ce qui nous concerne toujours remis en cause. L'élection du président de la République au suffrage universel a renforcé la prééminence d'une seule personne sur toutes les institutions. Nous avons pu en mesurer toutes les dérives depuis son instauration en 1965. quant à la règle qui consiste à ce que seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour puissent rester en lice au second tour cela fausse évidemment le débat d'idées et la démocratie des choix politiques pour les électrices et les électeurs. Privilège de l'âge j'ai avec d'autres ici vécu toutes les élections présidentielles depuis 1965 sous cette forme qu'on connaît aujourd'hui. J'y ai participé à tous mes niveaux de responsabilité bien entendu. Au lendemain du choc Chirac-Jean-Marie Le Pen de la présidentielle de 2002 notre groupe communiste à l'Assemblée nationale avait fait une proposition de loi constitutionnelle qui pouvait permettre aux candidats ayant dépassé les 10% de pouvoir se représenter au second tour. ça n'aurait évidemment pas réglé le problème sur le fond mais à l'époque Jospin aurait pu se représenter et sans doute s'aurait changé la donne. D'ailleurs quand on regarde la réalité de toutes les élections présidentielles depuis 1965 trois ou quatre candidats auraient été à chaque fois en situation de pouvoir se représenter le cas échéant. Ça aurait pu être par exemple le cas en 1969 quand Jacques Duclos était arrivé en troisième position avec 21% des suffrages exprimés juste derrière Alain Poher qui avait obtenu 23% et nous avons dû en raison de ces règles restrictives mises en cause appeler à l'abstention au second tour rappelez-vous du fameux blanc bonnet blanc et blanc bonnet Poher Pompidou. Cette campagne avec Jacques Duclos fut menée tambour battant je m'en souviens et je me souviens surtout que lui expliquant de sa voix rocailleuse des Pyrénées dans un discours d'un meeting qui se tenait à Lille pourquoi il était utile et efficace d'avoir un candidat communiste à l'élection présidentielle malgré les vicissitudes. Je le cite il avait dit nous n'avons pas vocation à être des grégarions avait-il affirmé le grégarion pour ceux qui ne savent pas c'est dans les équipes cyclistes le coureur de l'ombre au service du leader on l'appelle aussi le porteur d'eau et il avait ajouté accepter un tel positionnement ferait de nous des révolutionnaires de pacotille. La campagne de la présidentielle de 1981 avec Georges Marchais fut aussi une campagne tonique avec un résultat de 16% et qui permit au second tour une victoire historique de la gauche. Par la suite nos difficultés et notre affaiblissement ont nourri le syndrome de l'effacement et de l'impasse et cette fois-ci le fait d'avoir cru en nous et d'avoir opté pour cette candidature de résistance et de renaissance avec Fabien Roussel notre candidat on mesure les avancées et l'élan nouveau pour une gauche véritable authentique qui fait grandir un espoir ayant tiré au passage les leçons du passé. Qui peut aujourd'hui croire encore qu'il n'eût pas fallu présenter de candidat que nous ne soyons en fait pas sur le ring mais au pied de celui-ci tenant la serviette éponge ? Notre candidat Fabien on le connaît bien ici ça a été rappelé avec un esprit ouvert et franc il débat avec détermination et clarté pour défendre nos préoccupations emploi, salaire, pouvoir d'achat santé, sécurité, tranquillité publique éducation des enfants il défend les services publics avec force et formule des propositions sérieuses pour la transition énergétique et le climat il porte haut les valeurs d'une république sociale, laïque, féministe, solidaire et universaliste la France des jours heureux il est un vrai rassembleur comme le montre d'ailleurs le ralliement et le soutien à sa candidature des radicaux de gauche du mouvement républicain et citoyen de la gauche républicaine et socialiste ainsi que de la nouvelle gauche socialiste il nous reste trois bonnes semaines avant le premier tour c'est maintenant que tout va commencer et que tout va se décider et nous pouvons et nous allons créer la surprise si tout le monde s'y met pour ma part je crois surtout que rien ne vaut le bouche à oreille même le bouche à bouche aussi mais le bouche à oreille et que d'ici le 10 avril il faut que tous s'y mettent pour faire en sorte que le maximum de monde se déplace avec le bulletin de vote Fabien Roussel j'emprunterai à Paul-Éluard ma conclusion je le cite nous fuirons le repos nous fuirons le sommeil nous prendrons de vitesse l'aube et le printemps et nous préparerons des jours et des saisons à la mesure de nos rêves bonne soirée merci beaucoup Alain tu fais une transition parfaite tu l'as dit il nous reste trois semaines un peu plus de trois semaines 26 jours exactement avant le premier tour de l'élection présidentielle et il nous reste 26 jours pour aller chercher voie après voie et convaincre les gens autour de nous que le bon bulletin c'est Fabien et moi j'ai une question est-ce que dans cette salle il y a des militants des jours heureux prêts à se battre comme des fous pendant ces trois dernières semaines est-ce que est-ce qu'il y a des militants qui collent des affiches dans cette salle est-ce qu'il y a des militants qui font du porte-à-porte dans cette salle qui font des marchés alors continuez allez-y parlez-en à vos collègues à vos amis à votre famille à votre belle-mère allez-y on a besoin de toutes les voix pour relever le défi des jours heureux parce que vous savez on a un candidat du feu de Dieu tu l'as dit Alain tu l'as dit Alain on a des militants qui sont fabuleux mais notre force collective c'est ce qui fait que le 10 avril on pourra faire la surprise et c'est pour ça qu'on a voulu vous rendre hommage à vous qui vous battez tous les jours sur le terrain avec ce clip que je vous demande de découvrir ils ont essayé de nous y faire part à leur mythe à leur histoire celle d'un capitalisme sauveur qui allait tout régler il fallait rentrer dans le rang ne pas entendre l'urgence écologique et surtout surtout se taire ils ont essayé de nous monter les uns contre les autres pour nous faire croire que nous n'existions plus mais vous savez quoi on ne les a pas cru à l'époque et on ne les croit toujours pas aujourd'hui nous sommes une famille celle d'un grand pays la France nous sommes cent mille des millions notre force collective est immense notre dignité est notre plus grande richesse et depuis quelques temps on nous entend à nouveau d'une seule et même voix celle de prendre en main l'avenir du pays pour nos emplois notre pouvoir d'achat nos industries notre énergie nos enfants notre planète nous sommes prêts à construire une république sociale écologique laïque et féministe le futur est là entre nos mains et nous allons bâtir ensemble 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 la France des jours heureux alors il est venu le moment que vous attendiez tous. Il rentre chez lui pour quelques heures, quelques jours au cœur de cette campagne. Il est notre candidat, il est notre grande fierté. Il se bat pour la France et jours heureux pour une République laïque, sociale et solidaire. Il est ici chez lui, mesdames et messieurs, Fabien Roussel. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Quel plaisir ! Ça fait du bien de jouer à domicile ! Enfin à la maison, enfin après un meeting, je vais dormir chez moi, à Saint-Amant-les-Eaux. Quel plaisir de se retrouver ce soir. On avait dit qu'il fallait faire un petit meeting quand même dans la circonscription locale, quoi. Un petit... Regardez là, tout ça qu'on est, non mais... Bravo, merci à vous d'être venus si nombreux ici à 11h1. Je pourrais tous vous embrasser, j'ai l'impression de tous vous connaître. C'est incroyable. Voilà Valérie. Enfin bon, je n'ai pas commencé à citer tout le monde, parce que alors là, on n'a pas fini. Merci en tout cas d'être venus si nombreux. Merci pour vos témoignages. A toutes, à tous. Merci Raoul pour le voyage depuis la Belgique. Tu connais le chemin, moi aussi. On va continuer à se parler. Merci à tous ceux qui sont venus ici apporter leur soutien. Merci à Delphine Bataille, ancienne sénatrice, à Christian Bataille, qui sont là, anciens députés de la Vénois. Merci pour votre présence. Merci aux amis d'Arnaud Montebourg, à ceux du MRC, à ceux de la gauche républicaine socialiste, à la nouvelle gauche socialiste. Merci à cet élargissement que nous sommes en train de construire pour la France des jours heureux. Cette candidature que nous portons ensemble, elle va au-delà de notre force politique. Merci à vous toutes et tous d'être présents dans votre grande diversité. C'est notre force. C'est cette richesse. C'est cette ouverture que nous avons, dès le début, voulu imprimer. Merci aussi. Je le savais qu'en faisant ce meeting ici, à Valenciennes, dans le Valenciennois, que des amis viendraient. Et ils sont là, je le sais, je ne les dénoncerai pas. Ceux qui disent, ceux qui me disent qu'ils sont loin des idées communistes, mais qui aiment bien la personne que je représente, la manière dont je m'engage en politique, les valeurs que je défends, les valeurs que je défends pour mon pays. Je sais qu'ils sont là ce soir. Et pour eux, d'ailleurs, et pour certains d'entre eux, c'est peut-être la première fois qu'ils se retrouvent dans un meeting comme celui-là, dans un meeting politique, un meeting de gauche et d'une sacrée gauche, non, de Jules. Et alors, je veux leur dire, je veux leur dire simplement et seulement, d'abord, que leur présence m'honore et qu'il faut l'avoir en tête. Ils sont là ce soir, éloignés politiquement, mais ici présents, parce qu'ils l'ont dit dès le premier tour, ils s'engageront à voter pour la candidature que je représente. C'est la première fois qu'ils viennent ici dans un meeting comme ça. Je leur dis « Soyez rassurés, tout va bien se passer. » Et vous allez voir, à la fin d'un meeting comme celui-là, on chante et la Marseillaise et l'International. Et certainement que l'International, vous ne l'avez jamais chanté, je ne vous demanderai pas de la chanter, mais je vous demanderai d'écouter ces belles paroles qu'il y a dans ce premier couplet de l'International et peut-être que vous serez séduits pour la suite. C'est tout ce que je vous demande. Bienvenue donc à vous aussi, mes amis, qui êtes là ce soir, sincèrement. Cette Internationale, d'ailleurs, et je commencerai par là, elle chante la paix. Elle chante la paix dans l'avant-dernière strophe, je cite, « La paix entre nous et la guerre aux tyrans ». Oui, elle est tellement d'actualité, notre Internationale, quand nous voyons cette guerre aux portes de l'Europe. Le tyran, c'est Poutine. Il n'y a pas d'état d'âme là-dessus. Le responsable, il ne faut pas aller le chercher ailleurs. Bien sûr, comme vous, comme nous tous, je lis, j'écoute ces historiens, ces diplomates, ces anciens ministres des affaires étrangères, de gauche comme de droite, Dominique de Villepin, Hubert Védry, qui ont un peu d'expérience, un peu de bouteille quand même, et qui racontent parfois comment l'élargissement de l'OTAN aux frontières de la Russie depuis les années 90 a toujours été vécu comme une humiliation pour la Russie. On pourra, bien sûr, toujours en parler, disserter entre nous sur cette situation. Mais aujourd'hui, il est trop tard pour savoir qui a commencé. Aujourd'hui, il y a un homme, Poutine, qui a décidé d'envahir un autre pays, l'Ukraine. Il a violé les frontières d'un pays. Il a bafoué la souveraineté d'un État. Il a fait le choix de la violence et de la mort. Il fait le choix des bombes qui tombent sur des civils, qui tombent sur des hôpitaux pour enfants. C'est l'ignominie, c'est l'horreur la plus totale. Rien, rien ne peut justifier cette guerre. Rien ne pouvait justifier cette guerre. Rien ne pouvait justifier des bombardements sur une maternité comme nous l'avons vu. Alors oui, notre objectif, notre objectif de chaque minute, de chaque heure, y compris pendant cette période électorale d'élection présidentielle, ce sera avec tout le monde de toujours réclamer le cessez-le-feu. Et ce sera toujours, toujours, de faire le choix de la paix, de privilégier toujours le choix de la paix. C'est bien sûr pour nous de dire que nous sommes totalement solidaires du peuple ukrainien. Nous sommes à ses côtés. Nous sommes là pour accueillir aussi les réfugiés, pour faire respecter le droit international et en exerçant toutes les pressions politiques sur Vladimir Poutine, toutes les pressions politiques, diplomatiques, économiques sur Poutine et les obligarques russes pour les faire céder, faire respecter le cessez-le-feu. La solidarité, elle doit s'exercer aussi en direction de tous les peuples et de toutes celles et ceux qui aujourd'hui exigent aussi la paix. Et je pense bien sûr aux pacifistes russes qui se battent eux aussi courageusement dans leur pays, qui osent braver Poutine. Ne cédons pas au racisme anti-russes, car là-bas, comme ici, comme en Europe, en France, il y a des Russes qui disent stop à la guerre et nous devons être aussi à leur côté. Oui, nous le disons stop à la guerre parce qu'on connaît trop ici dans notre région le coût de la guerre, le prix des conflits mondiaux, la souffrance de l'occupation, l'exil avec ces cohortes de familles qui quittaient la région pendant l'occupation pour aller vers le sud. Les deux conflits mondiaux ont particulièrement ravagé le nord de la France et nos monuments aux morts sont là pour nous le rappeler. C'est pourquoi notre pays a une grande responsabilité dans cette guerre et pour obtenir la paix. Celle, d'abord, de réussir à infliger des sanctions massives contre Poutine, mais aussi celle de porter la voie politique, la solution diplomatique pour surtout éviter que cette guerre ne se développe et embrase toute cette région du monde. Faisons tout. Faisons tout pour éviter l'embrasement de ce conflit, de cette guerre. Ne cédons pas aux vatanguères qui, même en France, sont prêts à embarquer notre pays et les pays de l'OTAN dans une guerre dont nous connaîtrons les terribles souffrances. Nous voulons, nous, la paix et les vatanguères, nous n'en voulons pas. Osons la paix ! Osons la paix ! Toujours la paix ! Car cette guerre a déjà fait beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts chez les civils, parmi les Ukrainiens, beaucoup de dégâts aussi économiques pour beaucoup d'Européens, de travailleurs de tous les pays d'Europe, pour beaucoup de Français aussi. parce que cette guerre que l'on voit tous les jours à la télévision, on commence à la voir aussi dans notre porte-monnaie. Et les entreprises françaises, elles aussi, commencent à la sentir. Il y a bien sûr des mesures à prendre, importantes, pour éviter cette inflation forte qui se lève sur les matières premières, sur le blé, le maïs, sur le pétrole, sur le gaz, sur l'essence. Il faut prendre des mesures rapides, fortes, d'urgence. Et d'abord, et c'est ce que nous avons dit très tôt, dès les premiers jours après ce conflit, il faut sécuriser les approvisionnements de la France et des pays d'Europe en matière alimentaire, mais aussi en matière énergétique, en gaz comme en pétrole. Et d'ailleurs, il est particulièrement irresponsable aujourd'hui de demander, comme certains, de couper le gaz russe qui arrive en Europe. Des pays du Nord en dépendent complètement. Nous, seulement, je dirais, seulement à 17%, mais il y a des pays qui dépendent à 90-100% totalement du gaz russe. Alors, que faire ? Couper le gaz russe et laisser ces pays en Europe du Nord sans chauffage pour leurs hôpitaux, pour leurs écoles, pour les travailleurs, nous ne pouvons pas accepter cela. Il faut, au contraire, garantir cet approvisionnement et surtout, garantir les prix de cet approvisionnement. Et c'est aux États, comme ça se faisait avant, d'intervenir directement pour acheter ce gaz, pour qu'ils le sortent des mains des spéculateurs. Il faut sortir le gaz des marchés financiers. il faut arrêter, stopper les profiteurs de guerre. Le gaz est un bien commun, sortons-le des marchés financiers. Et quand je dis ça et qu'on me dit mais comment vous feriez, M. Roussel, mais comment je ferais ? Mais je ferais comme c'était avant. Parce que c'était comme ça avant le traité de Maastricht. C'était comme ça avant les traités de Lisbonne. C'était comme ça avant quand il n'y avait pas cette déréglementation déréglementation du marché de gaz et de l'électricité et les États achetaient directement le gaz russe avec leurs entreprises nationales et en France. C'était l'entreprise EDF-GDF qui achetait directement le gaz russe sur des marchés de long terme, sur des marchés de 20 ans à 30 ans. La France achetait du gaz pour 30 ans avec un contrat conclu et un tarif fixe. C'était comme ça. Avant qu'il fasse cette Europe ultra-libérale. Mais depuis, et voilà, depuis, ils ont libéralisé le marché de l'électricité. Depuis, la finance est arrivée. Ils ont tout libéralisé. Ça, ils savent faire quand même. Introduire de la concurrence, introduire en bourse, introduire les spéculateurs et à la fin, c'est qui qui introduit ? Je n'ai pas dit de gros mots. chérie, je n'ai pas dit de gros mots. Non, je ne regarde pas comme ça, je n'ai rien dit. En tout cas, il n'y a personne qui va me contredire. Le gaz est devenu aujourd'hui un actif financier. Le gaz est devenu un actif financier que les banques proposent à des actionnaires en leur disant de parier dessus, de l'acheter parce que le cours va monter. Tous les pays d'Europe sont aujourd'hui concernés par cette inflation terrible et par cette spéculation indécente. Tous les peuples en souffrent. Tous. En Espagne, en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Belgique. Tous. Et donc aujourd'hui, nous devrions être tous unis. C'est le sens de mon appel. Tous les chefs d'État de l'Union européenne qui se sont réunis pendant deux jours à Versailles. Qu'ont-ils fait pour décider ensemble d'acheter ce gaz russe à prix Cloutan, de le sortir des marchés financiers et de garantir l'approvisionnement et les prix de cette énergie dont nous avons tant besoin pour nous chauffer. C'est pour ça que je demande que la France prenne ce combat en main tout de suite. Sortir le gaz mais aussi les matières premières comme les céréales de cette spéculation folle. La bourse ne doit pas monter au son du canon et nous entre la bourse ou la vie on choisit toujours la vie. Et la vie je parle des céréales la vie c'est d'abord de tout faire pour permettre d'évacuer les 14 millions de tonnes de blé et presque autant de maïs qui sont aujourd'hui stockés en Ukraine et en Russie est destiné à l'exportation. Ce blé ce maïs dans ces pays qui sont parmi les premiers exportateurs est voué à l'exportation et c'est bloqué y compris bloqué par le blocus en mer de Crimée. Les alertes de l'ONU commencent à pleuvoir. La famine guette plusieurs millions de personnes en Afrique du Nord au Moyen-Orient si nous n'agissons pas au plus vite. Imaginez les conséquences. Alors je demande que de la même manière qu'il existe des couloirs humanitaires pour évacuer les civils en Ukraine qu'il y ait des couloirs alimentaires pour permettre d'évacuer et de vendre à prix fixe en bloquant les cotations ces millions de tonnes de céréales pour garantir l'approvisionnement de tous ces peuples et pour éviter que la guerre et la famine ne s'exportent en Afrique. Il faut préserver les céréales et permettre à tout le monde d'y avoir accès. C'est ça la paix aussi. Et avec les céréales et le gaz on produit des engrais les engrais azotés notamment provenant des usines fonctionnant avec le gaz russe. eh bien aussi ces engrais il faut les protéger car nos agriculteurs y compris nos agriculteurs français ne vont pas tenir avec cette situation. C'est qu'ils sont là dans la salle ils sont ouïe de la tête. Il faut protéger l'agriculture française. Il faut les protéger et l'agriculture française et l'agriculture européenne. Il faut protéger la production de ces engrais maintenir des prix fixes permettre que ça vienne jusqu'à chez nous sinon c'est nous aussi qui allons souffrir de la perte de ces denrées alimentaires. C'est nos élevages qui ne pourront pas être alimentés. La faim peut aussi arriver en France et c'est maintenant qu'il faut agir dans ce sens et c'est pour ça que je demande encore une fois la tenue d'une conférence internationale sous l'égide de l'ONU pour protéger l'alimentation des peuples du monde et libérer ces céréales qui sont coincées là-bas en Russie et en Ukraine. Protégeons l'agriculture européenne protégeons l'agriculture française. J'ai très tôt parlé dans la campagne de la sécurité alimentaire de la souveraineté alimentaire. Quand j'ai parlé de viande je me suis tellement fait critiquer. Remarquez j'ai aussi tellement été soutenu de l'autre côté que ça m'a même fait marquer des points tant mieux. Oui j'ai mis les pieds dans le plat en parlant de viande j'assume et je dis qu'il est important et indispensable de soutenir nos éleveurs français nos producteurs laitiers mais aussi nos marins pêcheurs qui souffrent aujourd'hui de la hausse du prix du fioul. Alors aujourd'hui tous ensemble et avec vous je voudrais leur envoyer un message de solidarité à tous ceux qui nous nourrissent. Nous sommes avec vous et nous avons besoin de vous. Aujourd'hui ceux qui souffrent de ces spéculateurs de cette bourse qui monte au son du canon ce sont les travailleurs ce sont les entreprises c'est l'agriculture nationale c'est aussi notre industrie nos entreprises dans plein de filières qui se trouvent impactées par la hausse des prix de l'énergie de l'essence notamment c'est par exemple cette entreprise du textile de Sailly sur la Lys j'ai eu son dirigeant au téléphone qui m'avait alerté comme il avait alerté l'ensemble des députés du Nord et j'ai été le premier peut-être le seul à l'avoir appelé il me racontait que son entreprise qui travaille dans l'énoblissement du tissu a 40 salariés assaillis sur la Lys sa facture de gaz sur une année le contrat venait à terme en janvier il était obligé de la renouveler de renouveler son contrat sa facture de gaz va passer de 275 000 euros annuels à 1 million 900 000 euros ça représente 75% de son chiffre d'affaires autant vous dire que s'il alertait les députés du Nord et le gouvernement c'était pour me dire que si dans les jours qui viennent il n'y a pas une solution pour lui il fait en son entreprise il ne peut pas la faire fonctionner et s'il m'alerte c'est parce que le gouvernement ne va pas forcément penser aux entreprises du textile qui peuvent être impactées par cette hausse des prix et c'est pour ça que nous devons alerter le gouvernement et faire en sorte de bloquer les prix aussi pour nos entreprises on ne peut pas laisser faire ça on ne peut pas se battre nous partout avec les élus faire en sorte de réindustrialiser notre pays de sauver des usines de se battre ici pour Ascoval défendre notre souveraineté industrielle et en même temps se laisser faire par des spéculateurs qui jouent aujourd'hui sur la montée des prix du gaz et du pétrole et donc j'interroge que fait là aussi l'organisation mondiale du commerce l'OMC pour sortir les produits énergétiques des cours et de la volatilité des marchés les prix augmentent ou baissent tous les jours ce que nous voulons et ce que nos entreprises veulent c'est la stabilité des prix alors oui je demande à Joe Biden je demande au chef d'état de l'Union Européenne de bloquer les cours en bourse des produits énergétiques nous en avons besoin pour vivre et pour faire fonctionner notre économie et d'ailleurs j'annonce ici que quel que soit le résultat des élections je donnerai régulièrement les noms des fonds de pension des fonds d'investissement des banques qui spéculent sur les cours des matières premières et s'enrichissent pendant cette guerre j'en ai un à vous donner aujourd'hui je le ferai à chaque fois ça sera chacun leur tour je vous présente aujourd'hui le fonds BGF il n'a rien de BG c'est pas un beau gosse BGF World Agriculture ce fonds est le fonds qui a été créé par BlackRock bien connu fonds de pension et il a créé un fonds spécialisé sur la spéculation sur les produits alimentaires c'est lui BlackRock qui fait partie des spéculateurs qui jouent avec les cours du céréal et vous savez où se trouve le siège de BGF World Agriculture je vous le donne Emile à Luxembourg et ben ouais il n'y a pas de petit profit parce que non seulement ils spéculent dessus mais en plus ils ne veulent pas payer d'impôts et ben ceux-là c'est des salauds en période de guerre il n'y a pas de profit il n'y a pas de spéculation à faire là j'ai dit un gros mot mais bon il le mérite mon ennemi c'est la finance avait dit un candidat et il avait rajouté derrière mais cet ennemi n'a pas de visage et il n'a pas de nom et bien si moi les noms je vais les donner régulièrement et à chaque fois et on ira leur demander des comptes et ils devront rendre des comptes si rien n'est fait pour les arrêter je voudrais aussi dire que si tout augmente aujourd'hui dans des proportions insupportables ce n'est pas pas forcément seulement et exclusivement à cause de la guerre en Ukraine ça serait quand même un peu trop facile de tout mettre sur le dos de la guerre comme si les prix n'avaient commencé à augmenter que depuis le 24 février il ne faut pas pousser quand même notre pouvoir d'achat il est attaqué depuis le début de ce quinquennat la liste est longue des mauvais coups qui ont été portés par le candidat Macron son bilan est lourd et il faut quand même s'en souvenir de tout ce qu'il a fait depuis 5 ans il a commencé au mois de juillet 2017 à peine élu avec sa majorité par baisser de 5 euros les APL souvenez-vous-en tout de suite il s'est attaqué aux plus pauvres 5 euros de moins sur les APL en même temps il supprimait l'ISF des plus riches il a attaqué dans la foulée par augmenter la CSG pour tous les retraités souvenez-vous-en il a fallu un an de mobilisation des gilets jaunes pour qu'il y ait un petit bougé pour une part d'entre eux seulement mais il y en a beaucoup qui ont vu la CSG encore maintenue et élevée il y a eu le gel des pensions des retraites le gel du point d'indice des fonctionnaires franchement le gel du point d'indice des fonctionnaires il est gelé depuis 10 ans le point d'indice des fonctionnaires et voilà qu'on est là 25 jours du premier tour et hop là mais il faut qu'il nous mette une présidentielle tous les 6 mois et puis on va y arriver non mais quand même c'est gonflé moi j'ai fait une proposition c'est que le coût de cette augmentation pour le mois d'avril qui sont impactés sur son compte de campagne et si ça dépasse c'est lui qui remboursera oui son bilan est lourd il n'y a eu aucun coup de pouce pour le SMIC pendant toute cette période à tel point que le SMIC qui a légèrement augmenté avec l'inflation commence à rattraper les salaires qui étaient juste au dessus et puis il y a eu l'explosion des prix des loyers des assurances des mutuelles autant de coûts qui ont été portés à notre porte-monnaie et que l'on ressent durement et c'est du coup des sacrifices que l'on fait c'est le chauffage que l'on baisse et que l'on maintient à 17-18 degrés ici en plein hiver c'est pas pareil qu'à Marseille quand on met le chauffage à 19 degrés chez nous c'est des mutuelles qui dépassent les 110-120 euros quand on a plus de 65 ans et encore avec certaines maladies il nous reste un reste à charge quand même à payer et puis c'est les vacances dont on se prive c'est les sorties au resto au ciné c'est tous les petits plaisirs de la vie dont on se prive parce qu'on n'arrive plus à boucler les fins de mois à tel point qu'aujourd'hui avec la hausse du prix de l'essence que de faire son plein ça ne coûte pas un bras ça en coûte deux ça devient carrément un produit de luxe et c'est pour ça que j'ai dit que quand on va y aller avec son jerry can on va pouvoir le cibler Coco Chanel son jerry can bientôt on va devoir faire un crédit pour aller chercher et faire son plein d'essence non mais vous allez voir qu'il va y avoir des mairies qui vont distribuer des bons d'essence je me souviens du maire de Rheim René Cher il distribuait des bons pour une bière maintenant on va distribuer des bons pour un plein d'essence c'est vrai qu'on a distribué des bons pour une bière il y a longtemps on ne le ferait plus aujourd'hui non franchement il faut qu'on maintienne notre combat pour la défense du pouvoir d'achat c'est essentiel et même si cette guerre occupe beaucoup le débat politique et je dirais mais fort heureusement que l'on en parle et que chaque candidat à l'élection présidentielle dise comment il s'engage et quel est son choix et comment il gérer cette situation et il faut que nous nous disions que non seulement nous faisons le choix de la paix et de tout faire pour l'obtenir et obtenir ce cessez-le-feu mais que nous ferons tout aussi pour prendre des mesures avec d'autres pays européens qui sont eux aussi confrontés à ça pour protéger le pouvoir d'achat des français pour défendre notre souveraineté alimentaire énergétique industrielle et c'est important pour que le monde du travail sache sur qui il peut compter demain en période de guerre et justement pour défendre le porte-monnaie de tous les français alors oui nous nous disons et nous le disons depuis un moment déjà que nous baisserons les taxes pesant sur le prix de l'essence sur les factures de gaz et d'électricité sur les produits de première nécessité sur tout ça mettons la TVA à 5,5 c'est l'impôt le plus injuste qui taxe les plus pauvres nous demandons la TVA à 5,5 sur l'essence le gaz l'électricité et en faisant ça bien sûr que le budget de l'État va perdre des recettes mais si le budget de l'État perd des recettes il ne doit pas supporter donc seul l'effort que nous demandons et c'est pour ça que je demande que les multinationales elles aussi participent à l'effort à la maîtrise et à la baisse des prix et je propose de faire adopter dès le mois de juin une loi pour taxer tous les profits de ces multinationales c'est déjà honteux en période de paix qu'ils se gavent sur notre dos mais en période de guerre c'est inadmissible 100% des dividendes au service de la baisse des factures au service des salaires au service du pouvoir d'achat imaginez un petit peu Total qui vient de faire 16 milliards d'euros de bénéfices et qui va distribuer 7 milliards d'euros de dividendes là en ce moment il a gagné cet argent 2021 en pleine pandémie mais imaginez que nous nous trouvions dans les premiers jours de mars 2022 et que Total affiche ses résultats et qu'après cette période de guerre on découvre qu'il a encore une fois gagné 15 milliards d'euros de bénéfices et qu'il va distribuer encore 7 à 8 milliards d'euros de dividendes mais ce serait scandaleux on hurlera tous et on aura raison et bien moi j'anticipe je prends tout tout de suite 100% comme ça c'est fait et on ne râlera pas en 2022 oui nous augmenterons bien sûr pour protéger le pouvoir d'achat lutter contre la vie chère il faut aussi augmenter les salaires et les retraites car ce n'est plus possible que dans notre pays quand on travaille quand on travaille même parfois durement on n'arrive pas à vivre dignement de son travail ce n'est pas normal non plus que quand on a bossé toute sa vie et parfois durement aussi on se retrouve avec des retraites de misère on ne demande qu'une seule chose et ça tient en un mot la dignité la dignité pour tous les travailleurs et pour tous les retraités on veut vivre et tout simplement vivre dignement de notre travail c'est primordial et c'est la priorité de ma France des jours heureux c'est la France du travail et de la fiche de paie la France du travail d'abord c'est celle qui se fixe comme objectif d'en finir avec le chômage en finir avec ce chômage qui mine toute la société et franchement il y a tellement de besoins auxquels nous devons répondre dans notre pays pour donner du travail à tout le monde il faut que ce travail soit correctement rémunéré c'est une question de justice pour ceux qui produisent les richesses c'est une question d'efficacité pour toute la société alors oui je le dis je le répète pour que ça infuse oui je porterai le SMIC à 1900 euros brut et ça fait 1500 euros net et j'insiste bien sur le brut et je demande à tout le monde d'y penser et de le dire à vos voisins à vos amis ceux qui vous proposent qui vous disent qui vous promettent qu'ils vont augmenter les salaires en baissant les cotisations qu'ils appellent les charges c'est des prometteux de bonjour comme on dit ici c'est comme les assurances quand ils vous font signer un contrat puis qu'il y a un petit astérique sur le haut que vous n'avez pas vu la hausse des salaires en supprimant les cotisations sociales c'est que demain il n'y aura plus de sécurité sociale et que quand vous serez malade vous serez obligé de vendre votre maison votre voiture de liquider vos prêts parce que vous ne pourrez plus vous soigner quand même notre sécurité sociale ils vont finir par la tuer à force de taper sur les cotisations comme ils le font aujourd'hui on en a tellement besoin regarder comment elle a été si utile pendant cette période de pandémie vous avez vu les reportages dans d'autres pays en Angleterre quand ils se faisaient tester au début de la pandémie ils payaient des 120 des 150 livres le test quand nous ça a été gratuit jusqu'à presque la fin après ils les ont mis payants mais donc oui on a besoin d'un salaire brut et on a besoin de nos cotisations sociales le modèle qu'ils veulent nous imposer avec des salaires sans cotisation nous n'en voulons pas non seulement nous augmenterons le SMIC mais nous augmenterons aussi l'ensemble des salaires des branches professionnelles et il n'y aura plus un seul salaire en dessous du SMIC car aujourd'hui il y a encore 30 branches professionnelles qui ont des salaires inférieurs au SMIC qui n'est déjà pas élevé nous voulons du salaire du salaire qui cotise nous ne voulons pas des primes exonérées de cotisation qui servent surtout à éviter les augmentations de salaires regardez ce qu'a fait Stellantis Peugeot 13 milliards d'euros de bénéfices ils distribuent 44 000 euros de primes et ils augmentent les salaires de 2% pour les ouvriers des cacahuètes les 4 000 euros de primes ils ne cotisent pas dessus les salariés ce qu'ils réclament les syndicats c'est des hausses de salaires pour tous les ouvriers de l'automobile nous sommes solidaires des gars de Peugeot de Toyota de Renault de toute cette industrie que nous connaissons bien ici la prime c'est la déprime nous on veut la France de la paye de la bonne paye et du salaire nous voulons aussi dans le même temps et je le précise à chaque fois l'égalité salariale femmes-hommes et pas dans 5 ans pas dans 5 ans en 1 an de temps que les femmes gagnent le même salaire que les hommes vous vous rendez compte quand c'est un truc de dingue ça en campagne présidentielle en 2022 dans nos revendications on est obligé de dire il faudra que les femmes gagnent autant que les hommes des fois on se dit mais on a un siècle de retard ou quoi mais presque 14 lois d'égalité salariale femmes-hommes en 40 ans depuis Yvette Roudy toujours des promesses rien d'arrivée pour les femmes aujourd'hui c'est scandaleux j'ai même eu un professeur à Sciences Po qui m'a dit mais enfin monsieur Roussel augmenter les salaires des femmes c'est pas possible ça coûte cher un professeur à Sciences Po qui enseigne ça à nos enfants c'est terrible enfin ah il a reçu lui je veux dire ça coûtera ce que ça coûtera mais c'est une question de justice c'est une question de justice et nous le ferons nous en un an et puis bien sûr bien sûr je porterai le niveau minimum des retraites à 1200 euros net je rétablirai la demi-part fiscal pour les veuves et les veuves et je baisserai la CSG pour tous nos retraités en finir avec le chômage c'est d'abord et surtout pour répondre aux besoins du pays pour répondre aux besoins du pays il y a tant d'emplois dans le privé à développer mais dans nos services publics aussi ils ont été tellement affaiblis par toutes ces politiques d'austérité nos services publics alors oui je mettrai en place un grand plan de reconquête de nos services publics car les services publics c'est la garantie de faire vivre la république l'égalité des citoyens partout pour tous dans nos villes comme dans nos villages et en 5 ans je créerai 500 000 emplois dans les services publics pour nos écoles nos hôpitaux nos tribunaux pour nos communes pour être à côté de nos enfants et de nos aînés et des personnes âgées et je voudrais en profiter ici avec vous pour saluer tous ces métiers essentiels ces infirmières ces enseignants ces assistantes maternelles ces aides à domicile ces AESH qui s'occupent des personnes et des enfants en situation de handicap les cheminots les fonctionnaires de nos communes tous ces métiers indispensables franchement et qui sont aujourd'hui sous-payés dévalorisés et dont on a tellement besoin un trader ça sert à rien une infirmière c'est essentiel tous ces métiers nous nous les revaloriserons ces 30% d'augmentation pour le point d'indice des fonctionnaires la France des jours heureux vous aime en parlant de service public je voulais ce soir faire un sort à part à la question liée à la tranquillité publique à la sécurité et à la justice dans chacun des meetings j'essaye bien sûr de présenter le programme des jours heureux mais aussi de m'attacher à parler d'un thème en particulier qui me tient à coeur et que nous voulons mettre en avant dans cette campagne j'ai eu l'occasion de faire un meeting par exemple sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour l'égalité salariale professionnelle femmes hommes c'était à Bordeaux et je voudrais ce soir parler de la sécurité et de la justice c'est un sujet important et on m'a reproché au début de la campagne de m'en être saisi pleinement on m'a reproché d'avoir manifesté aux côtés des policiers j'assume j'assume pleinement car le droit à la tranquillité c'est un droit fondamental qui doit être garanti à chaque citoyen quel que soit son lieu d'habitation or l'insécurité et les trafics en tout genre explosent toujours dans notre pays ils gangrènent la vie de nos communes celle des quartiers et je le redis avec force il faut vraiment s'attaquer à ce poison mortel en s'en donnant vraiment les moyens d'abord en ne laissant pas les délinquants nous filer sous les doigts faute d'effectifs je me suis récemment rendu au Havre dans le port du Havre et ce que j'ai vu là-bas ce que j'ai entendu de la part des douaniers et des dockers est effrayant les dockers du Havre comme ici à Dunker vivent dans l'angoisse ils sont menacés au quotidien par les mafias locales par les trafiquants de drogue ils sont kidnappés et torturés 20 d'entre eux dont un a trouvé la mort ont été kidnappés et torturés par ces mafias locales qui leur mettent la pression leur montrent des photos de leurs enfants de leurs femmes en montrant qu'ils savent où ils habitent où leurs enfants vont à l'école pour leur demander en retour d'ouvrir un conteneur la nuit pour aller décharger la cargaison de drogue pour leur demander de leur ouvrir l'accès au port qui leur est interdit voilà ce que vivent nos dockers français aujourd'hui avec les douaniers à Anvers les douaniers Raoul à Anvers les douaniers ont même trouvé un conteneur qui leur servait de salle de torture pour terroriser les salariés portuaires vous imaginez un petit peu l'organisation du crime jusqu'où elle va c'est la loi de la jungle et pourquoi cette loi de la jungle se développe tout simplement parce que les moyens de contrôle ne sont pas là tout simplement ils évoluent même les moyens de contrôle au sens inverse du volume des marchandises c'est bien simple en l'espace de 15 ans le nombre de marchandises qui transitent par le port du Havre est passé de 1,5 million de tonnes à 3 millions de tonnes dans la même période le nombre de douaniers a perdu 100 postes comment voulez-vous qu'ils fassent ? résultat les trafics en tout genre explosent et en particulier celui du trafic de la cocaïne les chiffres qu'ils m'ont donné sont terribles quand le Havre quand les douaniers mettent la main sur 5 tonnes de cocaïne par an au Havre à Anvers c'est 45 tonnes et ils nous disent saisir seulement 20% de la quantité qui arrive en Europe vous imaginez ce que vivent notre jeunesse nos enfants dans les quartiers vous imaginez ce à quoi justement les policiers doivent faire face quand il y a toute cette quantité qui arrive mais c'est à la source qu'il faut s'en prendre et il faut s'attaquer à cette pénurie de moyens et cette pénurie de moyens elle existe aussi dans la police et plus précisément chez les enquêteurs chez ceux qui peuvent remonter à la source il en manque près de 5000 au niveau national nous disent les syndicats des commissaires ici dans le nord chaque enquêteur en bureau de police a en permanence 100 à 200 dossiers à traiter rien à voir avec les signes policiers où ils mènent une enquête et ils font que ça là ils en ont 200 à traiter en même temps à l'arrivée c'est tout le système qui craque et la qualité des enquêtes en plus ne dépend pas que de la police elle dépend aussi de la capacité de la justice et du parquet notamment à travailler et bien moi je veux une police et une justice qui puisse agir au plus près des citoyennes et des citoyens qui répondent à leurs attentes et qui s'en donnent les moyens c'est la mission même de ces services publics qui sont essentiels à la vie de chacune et de chacun c'est l'esprit même de la République que je veux rétablir partout au service de tous et de toutes quelles que soient leurs situations leurs origines leurs territoires là où ils vivent tout le monde a le droit à la sécurité et à la justice tel est le sens de mon engagement en faveur d'une refondation de l'organisation des forces de police comme de mon appel à de vrais états généraux de la justice co-organisés avec les professionnels du droit et des associations c'est d'ailleurs dans ce cadre que j'inscris ma proposition de recrutement de 30 000 policiers mieux formés pour lutter contre la délinquance sur le terrain au quotidien et pour traiter au mieux toutes les procédures quand je dis 30 000 policiers de proximité sur le terrain et dans les commissariats c'est aussi tellement nécessaire pour lutter contre toutes les violences et notamment les violences subies par les femmes pour les protéger pour recueillir leurs plaintes nous avons vécu tellement de drames y compris dans notre Valencien noir pour se dire qu'il faut donner les moyens à la police de protéger les femmes des violences sexuelles et sexistes encore aujourd'hui une femme meurt sous les coups de son conjoint de son ex-conjoint tous les deux jours et demi vous imaginez tous les deux jours et demi c'est pour cela que nous proposons d'investir dans la police mais aussi dans la justice la justice elle est là pour punir les coupables pour entendre les victimes pour traiter chacun équitablement qu'on soit puissant ou misérable comme on dit ça exige bien sûr des moyens suffisants importants et c'est loin d'être le cas notre justice elle est exsangue elle est à bout de souffle à force d'être affaiblie par des politiques qui ont été exclusivement comptables depuis 5 ans il y a eu une mobilisation inédite dans notre pays de la part de tous les personnels de la justice et des magistrats de toute la communauté judiciaire j'ai d'ailleurs en mémoire et vous devez vous en souvenir je pense aux élus communistes que je croisais qui étaient présents en mémoire ces rassemblements des robes noires qui manifestaient à Valenciennes avant les gilets jaunes ces robes noires rouges de colère comme je disais qui protestaient contre la fusion des tribunaux et la réforme de Nicole Belloubet c'était des avocats des magistrats des greffiers des professionnels de la justice qui depuis ne cessent de tirer la sonnette d'alarme depuis 5 ans ils ont protesté sans relâche contre des réformes menées sans eux et même contre eux et sans tenir compte de l'intérêt du justiciable du citoyen et pour quel résultat à terme aujourd'hui au bout de ces 50 mandats au terme de ce quinquennat le constat est sans appel le retard structurel de la justice n'a pas été rattrapé loin de là et le malaise est profond comme vous avez peut-être pu le voir avec cette tribune qui a été publiée dans le monde signée écoutez bien par 7000 magistrats 7000 magistrats sur 9000 ont signé cette tribune qui appelle à l'aide pour la justice française un ministre de la justice Jean-Jacques Urvoas avait en 2016 posé un bon diagnostic il avait dit il avait parlé de la clochardisation de la justice française si on se compare avec les autres pays européens de notre niveau le bilan est terrible chez nous il y a 69 euros par habitant consacré au système judiciaire on est très loin de la Belgique 83 euros par habitant de l'Espagne qui est un PIB plus faible que le nôtre 97 euros par habitant en Espagne sans parler de l'Allemagne qui consacre elle 131 euros par habitant à la justice nous 69 et c'est la même chose pour le nombre de juges nous avons à peine 11 juges pour 100 000 habitants alors que la moyenne européenne est de 17,7 bref nous sommes parmi les cancres et notre justice craque de partout alors oui il faut une loi de rattrapage budgétaire sur 5 ans qui soit qui soit à la hauteur pour arriver à un doublement du budget de la justice je m'y engage ici je veux restaurer une justice au service des citoyens au service du peuple au service de la république c'est ça aussi la France des jours heureux et d'ailleurs ici à Valenciennes on en ressent les effets le parquet ne compte lui que 10 procureurs pour un arrondissement de 350 000 habitants entre nous ça fait pas beaucoup il en faudrait au moins 4 supplémentaires pour être dans la moyenne et 10 en tout pour pouvoir fonctionner correctement j'ai bien sûr fait ces demandes auprès du garde des Sceaux pour signaler l'inflation des dossiers en souffrance dans notre arrondissement et pour répondre à ces milliers de plaintes qui sont en attente aujourd'hui faute de procureurs un jour une dame m'a raconté en permanence qu'elle a téléphoné qu'elle avait porté plainte suite à un vol chez elle et elle a téléphoné au commissariat de police de Saint-Amand et on est très content d'avoir un commissariat de police à Saint-Amand merci Alain pour le combat mené on l'a eu c'est bien mais c'est pas le tout de l'avoir il faut des gens dedans et cette dame elle téléphone et elle dit je voudrais savoir où en est ma plainte alors la policière au bout du fil il dit mais vous l'avez déposé quand votre plainte elle dit ben en janvier ah elle rachasse mais en janvier de quelle année vous vous rendez compte non mais vous vous rendez compte il y a des plaintes qui traînent comme ça sur plusieurs années alors oui le gouvernement a été loin de répondre à ces demandes et il est temps nous d'y répondre d'ailleurs au rythme du gouvernement vous allez entendre le garde des sceaux le candidat Macron dire il n'y a jamais eu autant d'augmentation du budget du ministère de la justice c'est vrai qu'il a augmenté mais enfin au rythme actuel de 50 créations de postes de magistrats par an comme ça a été le cas ces trois dernières années il faudra deux siècles pour combler notre retard deux siècles vous vous rendez compte qu'on ne va jamais y arriver il faut véritablement doubler la mise il faut redonner des moyens à la justice aussi parce que nous voulons véritablement enfin nous attaquer à la fraude fiscale la fraude fiscale et la corruption qui mine notre pays et pour cela je m'engage à donner plus de moyens à la justice pour qu'elle puisse fonctionner correctement et je peux même annoncer aujourd'hui et comme ça si je suis président de la république ce sera inscrit dans le marbre de ce meeting de ce soir je le ferai je doublerai les moyens du parquet national financier tout comme ceux de l'office central de lutte contre la corruption et les infractions oui je leur fais totalement confiance pour lutter contre les délinquants en col blanc nous ne devons pas avoir peur d'eux au contraire ils sont salutaires pour la république et d'ailleurs la France a beaucoup de progrès à accomplir dans ce domaine notre pays en 2021 était 22ème sur 180 en matière de lutte contre la corruption nous on est 22ème sur 180 entre l'Uruguay et les Seychelles la Belgique elle est 18ème vous êtes meilleurs que nous comme quoi la monarchie des fois le PNF le PNF le parquet national financier qui est si important ne compte que 18 magistrats et 18 magistrats pour traiter 600 affaires dont ils ont la charge comment voulez-vous qu'ils fassent et bien nous avec la France des jours heureux nous voulons doubler le nombre de leurs agents doubler leurs moyens nous voulons traquer l'argent sale ils iront éplucher les comptes des multinationales qui reçoivent de l'argent public et qui pratiquent la fraude fiscale c'est fini la fraude fiscale chaque agent de Bercy chaque juge du PNF nous rapporte des sous c'est un investissement que nous faisons depuis la création du PNF en 2014 ce sont près de 10 milliards d'euros d'amende infligés par l'Etat que nous avons pu récupérer comme quoi c'est vachement rentable quand même d'investir là-dedans et puis comme c'est dans l'actualité parlons du patrimoine des responsables politiques des élus oui je mettrai fin à l'enrichissement de ces responsables politiques qui cumulent les émoluments comme certains cumulent les jetons de présence dans les conseils d'administration avec moi ce sera terminé on ne cumulera plus les émoluments dans les deux cas ce sera terminé et il suffit de voir parce que ça m'a interrogé quand même et je vous invite à regarder le patrimoine des candidats à l'élection présidentielle et de regarder leur parcours professionnel comment ils ont fait ceux qui ont un patrimoine de plus de 1 million d'euros et qu'ils n'ont jamais travaillé et qui ont été élus toute leur vie c'est ça qui est anormal et bien avec moi il n'y aura plus d'enrichissement en politique comme nous les communistes nous reversons c'est pas chez nous qu'il faut aller regarder s'il y a de l'enrichissement et dans cet esprit et dans cet esprit je mettrai fin au salaire à vie des présidents de la république c'est populaire pourtant vous n'êtes pas concernés mais ça fait du bien en fait je ne me fais pas du tout de soucis pour le président actuel parce que s'il est battu il retrouvera vite du travail dans une banque mais ce qui serait gonflé c'est qu'il touche le salaire d'un banquier et un salaire de président de la république quand même vous voyez il faut avoir des mesures comme ça aussi pour réconcilier les français avec la politique et à ceux qui pourraient me dire que mon programme hausse des salaires investissement dans les services publics coûte cher moi je leur dis que ce qui coûte cher c'est des cadeaux qui ont été faits aux plus riches ce qui coûte cher c'est la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune ce qui coûte cher ce sont les 100 milliards d'euros offerts par an aux multinationales et aux grandes fortunes ces 100 milliards d'euros par an qui manquent au budget de l'état depuis 5 ans à cause de ces cadeaux qui ont été faits aux grandes entreprises ce qui coûte cher c'est la privatisation d'EDF et de GDF et nos factures qui s'envolent ce qui coûte cher ça a été la privatisation de France Télécom c'est la privatisation des péages avec des autoroutes avec ces péages qui ne cessent d'augmenter ce qui coûte cher c'est toutes les attaques contre la sécurité sociale et les déremboursements des médicaments qui fait que nos mutuelles n'arrêtent pas de s'envoler c'est le libéralisme qui coûte cher c'est le capitalisme qui coûte cher c'est pour ça qu'on veut reprendre la main nous sur l'économie et mettre ces richesses au service de la population au service de nos services publics ils ont tout privatisé même le foot ils l'ont privatisé il y a des amateurs ici je le sais quand je vois le prix des abonnements rien que le prix des abonnements pour regarder les différentes compétitions alors que le foot c'est quand même un sport très populaire mais enfin avant on regardait le foot en famille avec les enfants une bonne frite une bonne bière que pour les adultes et on regardait ça en famille à la télévision il y avait toujours un match diffusé en clair aujourd'hui c'est terminé pour pouvoir regarder du foot il faut au moins mettre 30 à 50 euros par mois quand est-ce que c'est populaire ça coûte plus cher qu'une licence pour mettre son gamin à un club de foot et bien moi avec ça c'est terminé je ferai en sorte qu'il y ait au moins une diffusion en clair de chaque match gratuit pour toutes les grandes compétitions sportives masculins et féminins vive VA vive le Lost vive le Hercélance bien pour tout le monde je suis obligé je suis obligé je suis une habitude dans le Pas-de-Calais j'habite à Saint-Amand-les-Eaux je suis passé par l'île bon vive tout le monde on est des pacifistes faut pas qu'on sorte à moi le couplet que c'est l'argent qui manque pour mettre en place ces réformes pas à nous l'argent on ira le chercher là où il est pour faire ça oui je taxerai à la source les profits des multinationales avant qu'ils ne s'échappent vers les paradis fiscaux voilà la mesure claire et nette déposée à l'Assemblée nationale pour tout de suite s'attaquer à l'évasion fiscale l'évasion fiscale et nous avons mené des combats ensemble avec Raoul à la frontière belge ça coûte à la France entre 80 et 100 milliards d'euros chaque année au budget de l'Etat et ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent et qu'on ne vienne pas me parler à moi à nous d'optimisation fiscale en faisant la différence avec la fraude fiscale parce que la différence entre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale c'est l'épaisseur d'un mur de prison alors pour moi ils iront tous en prison ce combat contre la fraude et l'évasion fiscale je continuerai de le mener avec acharnement je souhaite que dans ces derniers jours de cette élection présidentielle on en parle beaucoup plus fortement je continuerai de mener ce combat avec toute la ténacité qu'il faut et avec tous les enseignements que m'ont donné Alain Bocquet et Eric Bocquet qui poursuit ce combat au Sénat merci à vous parce que vraiment là-dessus vous nous avez apporté beaucoup et je suis d'autant plus en rage contre la fraude et l'évasion fiscale que ceux qui la pratiquent sont les plus riches sont les multinationales multinationales ceux qui ont les moyens de se payer des avocats fiscalistes et qui leur permettent de faire transiter leur plus-value boursière au Luxembourg comme je l'ai vu et du Luxembourg ça part aux îles Caïman et ce qui me fout en rage c'est que ces grandes boîtes peuvent le faire mais les PME les TPE les commerçants les exploitants agricoles eux ils payent tout rubis sur ongles et heureusement je leur demande pas de faire l'évasion fiscale surtout pas mais eux dès qu'il manque un euro payé aux impôts la patrouille vient et donc il faut maintenant remettre de la justice fiscale dans notre pays que les gros payent gros et que les petits payent petits y compris nos entreprises et c'est pour ça que je veux aider les petites entreprises les aider à augmenter les salaires les aider à investir les aider à mettre en place l'égalité salariale femmes hommes quand elle n'est pas mise en place il faut accompagner nos petites et moyennes entreprises nos TPE qui sont bien souvent en première ligne et qui elles ne délocalisent pas elles ont besoin de notre soutien oui nous les aiderons d'abord nous baisserons les coûts de l'énergie de l'électricité du gaz de l'essence et quand on voit ce que ça représente dans leur budget c'est important nous protégerons les entreprises françaises de cette inflation sur les prix avec notamment notre grand service public de l'énergie EDF en investissant dans le nucléaire et dans les renouvelables mais nous voulons notre souveraineté énergétique aussi pour aider nos PME et nos TPE c'est comme ça qu'on baissera leur charge leur vraie charge de l'énergie accompagner les entreprises c'est aussi baisser des charges financières qui pèsent sur elles et notamment notamment le coût des assurances qui ne cessent d'augmenter et puis quand on a besoin d'elles comme pendant la pandémie elles ne sont pas là pour prendre en charge les pertes d'exploitation c'est la raison pour laquelle je nationaliserai une compagnie d'assurance AXA et je baisserai les cotisations d'assurance de nos entreprises et puis comme les banques ne prêtent qu'aux riches et prêtent peu aux entreprises qui veulent investir je nationaliserai la BNP et la Société Générale et comme ça nous accorderons des prêts bonifiés à ces entreprises enfin il nous faut créer des emplois créer des emplois pas seulement dans les services publics il faut le faire dans les services publics pour répondre à nos besoins mais nous avons besoin de réindustrialiser le pays en même temps que nous augmentons les salaires en même temps que nous augmentons les salaires il faut aussi relocaliser les productions il faut imposer à des multinationales comme Renault Peugeot Alstom Airbus de relocaliser leur activité en France et de faire travailler les PME et les travailleurs français allez donc parler aux salariés d'Alstom d'ici de Petite Forêt et de Crépin que j'ai rencontré il y a quelques jours il y a 3600 salariés qui travaillent dans ces deux sites d'Alstom aujourd'hui avant Bombardier et Alstom 3600 salariés répartis sur ces deux sites les carnets de commande de cette entreprise de ces 3600 salariés sont pleins ils ont du travail jusqu'en 2025 2026 et pourtant la direction continue toujours de privilégier la production dans des pays à bas coût comme la Tchéquie la Pologne l'Inde et le Bahreïn peu importe le coût social et le coût écologique que ça fait le coût social le coût social de ces délocalisations c'est d'abord des pièces qui sont fabriquées en Tchéquie en Pologne et le coût écologique c'est que ces pièces elles arrivent ensuite par camion elles traversent toute l'Europe pour arriver ici à Valenciennes des salariés m'ont raconté que des pièces de chaudronnerie sont arrivées d'Inde par bateau qu'elles ont pris l'air marin et qu'elles sont arrivées rouillées il a fallu les refaire ici à Crépins pire pour vous dire qu'on marche sur la tête ils ont même dû affrêter un avion du Baraigne pour faire venir des pièces pour un coût de 155 000 euros le vol vous vous rendez compte et ils viennent nous dire après à nous qu'il faut arrêter de prendre l'avion qu'il ne faut plus prendre la voiture qu'il ne faut faire que du vélo et ces grandes multinationales affrêtent des avions pour faire venir des pièces qui sont produites là-bas alors qu'on pouvait les produire en France et bien moi je dis stop il faut relocaliser en France pour l'emploi pour le climat ces pièces produites au Baraigne étaient avant produites par une entreprise française à Valenciennes stratiforme donc pour vous dire qu'on a les savoir-faire on a les machines mais ils font le choix de la réduction des coûts et de taper sur la masse salariale dans ce projet de société pour nous il y a le travail l'industrie il y a une valeur centrale ce travail que nous connaissons bien ici dans notre belle terre du Nord-Pas-de-Calais cette valeur ce travail c'est notre bien le plus précieux qui a permis à notre pays de se redresser après le désastre des deux conflits mondiaux alors oui je veux sincèrement profondément promouvoir une France du travail du travail pour tous dans de bonnes conditions avec un salaire digne c'est une priorité absolue quand 6 millions de français sont au chômage ou en sous-emploi c'est comme cela en investissant dans le travail que nous investirons aussi dans la créativité humaine que l'on répondra en même temps à l'urgence sociale et à l'urgence écologique car le travail contrairement à ce que d'autres prétendent à longueur de journée le travail ce n'est pas un coup le travail ne doit pas être une variable d'ajustement le travail c'est une richesse investir dans le travail dans la formation investir dans l'école dans les salaires c'est investir dans une société qui répond à ses besoins c'est investir dans le climat c'est investir dans une société de justice et d'égalité quand je dis qu'il faut former et créer 500 000 postes de fonctionnaires en l'espace de 5 ans et de prendre le temps de le faire c'est aussi de l'argent qui rentre dans les caisses de l'état c'est 500 000 hommes et femmes qui vont avoir un salaire une sécurité d'emploi et qui vont pouvoir eux aussi vivre dignement et faire tourner l'économie ce sont des métiers utiles et ce sont autant d'opportunités pour nos jeunes et par exemple quand je dis qu'il nous faut mettre en place la retraite à 60 ans c'est aussi permettre aux anciens de se reposer après une vie cassée au travail et c'est permettre surtout aux jeunes de pouvoir se former à leur côté et de trouver une place dans ces entreprises la retraite à 60 ans c'est une question de justice et de progrès social c'est tellement important nous en avons les richesses pour pouvoir le mettre en oeuvre et ils vont profiter de cette campagne où il y a si peu de débats pour mettre en place cette retraite à 65 ans ils osent faire ça mais moi j'invite le candidat Macron à aller poser des parpaings pendant un mois je l'invite à faire le travail d'une infirmière le travail d'une aide à domicile pendant un mois et il verra l'état de son dos l'état de ses mains et il verra s'il est capable de faire ça pendant 40 ans en tout cas pour nous c'est non ce sera la retraite à 60 ans et à 55 ans pour les métiers pénibles investir dans le travail c'est former nos enfants à tous ces métiers qui sont si importants et notamment ces métiers dans l'industrie et qui nous manquent tant comme les soudeurs les électriciens les mécanos j'entends tellement de chefs d'entreprise qui me disent on n'en trouve pas on n'en trouve pas ben oui on n'en trouve pas on n'en forme plus non plus ils étaient formés dans nos lycées techniques professionnels ici à Valenciennes au lycée Couteau il y avait une filière chaudronnerie ils ont tout fermé tout fermé maintenant quand on en a besoin et bien ils sont formés à la demande avec les CFA dans ces instituts privés quel malheur c'est comme ça aussi qu'on a tué tous ces métiers de l'industrie dont on a tant besoin et bien moi je veux recréer de belles et grandes filières de formation aux métiers de l'industrie dans nos lycées dans l'enseignement supérieur et leur garantir et de bons salaires et de bonnes conditions de travail et la retraite à 60 ans c'est comme ça qu'on va donner envie aux jeunes de s'investir dans ces métiers bien sûr je pense aussi à tous ces métiers essentiels dans les services publics et notamment tous ces métiers du lien qu'il y a besoin de revaloriser essentiellement occupés par des femmes celles qui s'occupent de nos enfants celles qui sont assistantes maternelles celles qui sont auprès de nos anciens dans les EHPAD ce sont des métiers essentiels et il faut les sortir de la précarité et c'est pour ça que je propose la création d'une fonction publique du lien pour protéger l'ensemble de ces professions elles sont plus d'un million à travailler là-dedans créons ce statut pour tous ces métiers du lien pour tous ces métiers de l'humain mes chers amis mes chers amis et mes chers camarades mes chers camarades mes chers amis nous sommes à moins de 30 jours maintenant du scrutin et comme l'a dit Alain la campagne ne fait que commencer une nouvelle campagne commence nous avons ces quelques jours pour continuer de convaincre nous avons déjà fait beaucoup nous avons réussi à surprendre nous avons réussi à élargir les soutiens à notre campagne des jours heureux nous avons réussi à marquer des points et à convaincre nous avons réussi à convaincre des gens qui ne votaient plus des gens qui s'abstenaient des gens dégoûtés de la politique des gens dégoûtés de la gauche nous avons vraiment réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui nous sommes si nombreux et franchement il y a un an quand nous sommes partis en campagne quasiment un an nous n'aurions pas tous parié d'en être là aujourd'hui nous avons réussi à le faire mais il ne faut pas se contenter de tout ce que nous avons fait il faut qu'on aille plus loin et il faut que je vous dise que bien sûr ce n'est pas suffisant c'est bien tout ce que nous avons fait mais il faut que l'on aille plus loin je suis un des candidats qui fait cette campagne pour la première fois à l'élection présidentielle j'ai encore un déficit de notoriété important et donc il faut continuer à présenter ma candidature je suis un nouveau candidat mais comme on dit je gagne à être connu alors allons-y allons-y il faut parler aux gens il faut aller au porte-à-porte et on voit bien que quand on va taper au port quand on va taper au port il faut leur présenter notre programme pas pour présenter Roussel mais pour leur parler des jours heureux qu'on arrive à illuminer des visages qu'on arrive à faire rentrer un peu de bonheur dans les appartements dans les maisons alors allons-y il faut que l'on aille parler sur les marchés aux portes des écoles devant les entreprises être présent au porte-à-porte il faut continuer de convaincre jusqu'au bout parce que le résultat que nous ferons le 10 avril sera déterminant pour le 24 avril je vous dis ça parce que quand on part dans une élection présidentielle et quand on se présente à une élection quelle qu'elle soit d'ailleurs on n'y va pas pour faire un tour au premier tour on y va pour gagner et donc si je me présente à cette élection présidentielle avec votre soutien c'est parce que nous avons une grande ambition pour le pays nous avons cette grande ambition pour le pays et nous voulons faire gagner nos idées nous voulons gagner l'élection présidentielle et il faut parler aux gens en ayant cette conviction ancrée en nous ne prenez pas de vacances entre le 10 et le 24 avril on ne sait jamais un bonheur peut arriver alors soyez présents soyez présents il faut y croire toujours y croire et le résultat que nous ferons au premier tour et quel qu'en soit l'issue sera important pour la suite parce que c'est une force quand vous votez au premier tour vous votez pas pour éliminer quelqu'un au premier tour vous votez pour quelqu'un vous votez pour des idées vous votez pour une personne en qui vous avez confiance vous votez pour celui ou celle dont vous vous sentez le plus proche c'est un vote de choix et c'est celui-là qui doit compter pour le premier tour au premier tour vous pouvez donner de la force à toutes les idées que je défends dans cette campagne que nous défendons ensemble donner de la force à ces idées pour qu'ensuite quel que soit le résultat ces idées s'imposent dans le pays voter pour les jours heureux dès le premier tour c'est voter pour ces idées et c'est voter pour la France que l'on veut c'est voter aussi pour la personne en qui on a confiance alors au premier tour plus vous me donnerez de la force plus vous donnerez de la force aux jours heureux plus nous nous donnerons collectivement de la force pour la suite pour faire gagner cette France du travail cette France de la bonne paye cette république laïque écologiste féministe démocratique que nous voulons c'est faire gagner les jours heureux pour tous alors mes amis jusqu'au bout il faut y croire vive la France vive la république vive les jours heureux tous ensemble le jour de la rétabilité au bout de la ville la ville les croix sans chanter les croix sans chanter les croix sans chanter les goûts dans nos campagnes et les goûts et les goûts et les soignants qui viennent jusque dans vos bras et gorgez vos fils et vos campagnes aux armes aux citoyens entrez vos bataillons et les goûts et les goûts et les goûts et les ontonnes en son cratère c'est l'éruption de la fin du passé faisons table rase foule esclave debout debout le monde va changer de base nous ne sommes rien soyons tout c'est la lutte finale groupons-nous et demain l'international sera le genre humain c'est la lutte finale groupons-nous et demain l'international sera le genre humain il n'est pas de sauveur suprême c'est la lutte finale je suis un peu il y a l'international il n'est pas des